Félicitations pour votre match, c'est un match nul. Qu'est-ce qu'on en retient en tant que joueuse ? La satisfaction d'un tel résultat ou la déception d'avoir mené deux fois au score et d'être au final avec le même statut pour le match ? Je pense qu'il y a un peu de frustration parce qu'on en veut toujours plus. Mais il faut quand même revenir un peu sur terre, c'est Wolfsburg en face. Je pense qu'il y a très peu d'équipes en Europe qui sont capables de marquer trois buts à cette équipe-là. Donc il faut qu'on soit fiers de nous et qu'on regarde les petites erreurs qu'on a faites pour que notre deuxième mi-temps soit à la hauteur de la première et qu'on gomme ces coups de pied arrêtés avec Pop qui nous pose des problèmes sur le plan aérien. On le savait, après c'est sa qualité, elle le fait à tous les niveaux, même dans les grandes compétitions internationales. Donc pour l'instant personne n'a trouvé la solution, on va essayer de la trouver. Comme face à Arsenal, on a senti une équipe du Paris FC avec une grosse force mentale. Vous êtes menée, vous revenez, vous marquez. Comment tu expliques cela ? On sait déjà, on prend beaucoup de plaisir à être ensemble. On travaille bien, on est une équipe joueuse avec beaucoup de caractère. Et quand on a pris le premier but, on ne s'est pas inquiétés. On s'est juste dit, il faut se lâcher. Et je pense que ça a marché puisqu'on fait de un. Et puis après, surtout dans l'expression de notre jeu, je pense qu'il faut être fier de ce qu'on a fait. En deuxième mi-temps, on a baissé un peu de rythme et il y a une grosse puissance en face. Donc voilà, il faut réfléchir pour être encore plus intelligente dans le jeu, plus efficiente, les faire courir un peu plus. Enfin voilà, on verra demain. Ceux-là, du coup, je suis en train de faire l'analyse. Si je ne me trompe pas, c'était la première fois que vous jouez devant un stade de Charles-Excel. Je ne sais pas combien il y avait de personnes, mais on avait déjà un peu fait. Mais un mardi, c'est bien. Et il y avait de l'ambiance, c'était cool. C'est toujours sympa. Après, ce qu'on veut, c'est encore encore plus de monde. On remercie tous ceux qui sont venus en semaine. On sait qu'on est en région à Paris et à 19h, ce n'est pas toujours simple. Mais j'espère que ce qu'on a exprimé sur le terrain, aussi bien les émotions que l'énergie, vont fidéliser le public et en ramener encore plus. Est-ce que c'était spécial pour toi, on sera prêt, de rejouer à domicile, la Coupe d'Europe, avec le Paris FC, avec cette ambiance ? Ce qui est spécial pour moi, c'est d'être capable de hisser mon niveau à chaque fois, 37, bientôt 38 ans, et de me retrouver face à moitié de l'équipe d'Allemagne et d'être capable de m'exprimer. Ça, c'est agréable. Et je sais surtout que c'est possible, parce que j'ai une équipe autour qui met beaucoup d'énergie pour respecter le plan de jeu, beaucoup de discipline. Et ça marche. Et donc, je suis ravie de ça. Il y a tout à faire encore ? Rien à jouer ? Oui, il y a tout à faire. Nous, on est ravis. On a toutes les cartes en main. On va aller jouer à Wolfsburg. Il va y avoir une ambiance contre nous. On a de la famille qui vient. On a des sponsors qui viennent. On n'a pas besoin de grand monde. Quand on a battu Arsenal, on avait 20 spectateurs. Et on a vécu un moment extraordinaire. Donc, on continue notre aventure et on s'éclate. Donc, c'est bien. On vous avait vu très émue face à Arsenal. C'est des émotions. La Ligue des champions féminines. Là, ce soir, avec un beau public, un scénario complètement fou. C'est des grandes soirées qu'on aime jouer. Oui, c'est des soirées qu'on adore. Après, il faut rester dans la gestion des émotions aussi. Après Arsenal, c'était particulier parce que le scénario était vraiment fou. Et j'étais vraiment, après la fin de la prolongation, je ne pouvais même plus marcher. Donc, voilà, il fallait que ça lâche. Mais j'étais très, très heureuse parce que cette équipe, elle mérite de vivre des soirées extraordinaires comme celle-là. Au regard de tout le travail qu'on fournit et de l'ambiance qu'il y a dans ce groupe. Donc, je pense qu'on le montre sur le terrain. Mais on le vit vraiment à 100%. Et c'est un vrai, vrai plaisir de pouvoir continuer. Donc, j'espère qu'on aura la possibilité de continuer pour au moins six matchs derrière. Merci aussi. Merci. Merci.